L'exposition Lyon au XVIIIe, un siècle surprenant, vise à plonger le visiteur dans le Lyon du XVIIIe siècle, à montrer combien Lyon était au siècle des Lumières une ville extrêmement moderne, pétillante de nouveautés. L'exposition s'organise en quatre étapes. La première vise à plonger le visiteur dans la ville de Lyon au XVIIIe avec des cartes, des vues de Lyon et des récits de voyageurs. Ensuite, nous entraînons le visiteur dans les évolutions urbaines et architecturales de la ville avec des noms comme Soufflot, Morand ou Perrache, qui ont pensé la ville de demain. Puis le visiteur évolue au cœur des pouvoirs en présence à Lyon, celui du consulat, du maire pourrait-on dire, de la municipalité, celui des représentants du roi et celui de l'église qui demeure au XVIIIe siècle extrêmement important. Lyon est la seconde ville économique du royaume, la première ville exportatrice, la première ville manufacturière du royaume de France. Il était absolument indispensable d'évoquer la vie économique dans toutes ses facettes et de montrer que Lyon est une ville internationale. Ensuite, progressivement, on évolue dans le monde des spectacles et de la vie intellectuelle à Lyon, avec la danse qui occupe une place tout à fait importante à Lyon au XVIIIe siècle, le Grand Théâtre, et puis la vie littéraire, la vie intellectuelle, les débats qui ont lieu au cœur du siècle des Lumières. Nous prenons soin des familles. L'exposition intègre un parcours enfant vraiment lié aux propos de l'exposition pour en prendre à l'enfant à regarder, à comprendre les documents et les objets qu'il a le loisir de regarder. Comme nous aimons nous amuser au musée Gadaï, nous avons installé le fameux fauteuil symbolique de l'exposition pour que les gens puissent s'amuser à se photographier et à garder un souvenir du plaisir qu'ils ont eu à visiter Lyon au XVIIIe, un siècle surprenant. Sous-titrage ST' 501